On a une épée de Damoclès au-dessus de la tête depuis des décennies. On sait qu'un jour, il y aura une conjonction terrible. C'est quelque chose qui me plaît. Il y a un côté aventure et c'est vraiment ce que je recherche. En ce jour de grande marée et de tempête Carlotta, j'ai décidé de venir à Saint-Malo. J'ai été accompagné d'Hugo Beignet, un des grands spécialistes des marées à Saint-Malo et qui a tous les conseils, les astuces afin de se mettre en sécurité et de réaliser de belles images. La dépression Carlotta en elle-même, c'était une dépression qui était tout à fait classique. On en a plusieurs comme ça dans l'hiver. La particularité, c'est que là, elle était conjuguée à une forte marée astronomique et c'est la conjonction de ces deux facteurs-là qui a créé un événement qui n'est pas exceptionnel à Saint-Malo, qui est assez rare. Ça faisait quand même plus de trois ans et demi qu'on n'avait pas eu ce genre de conditions à Saint-Malo. Réveil 4h30, départ de nuit et arrivé à Saint-Malo aux alentours de 7h. C'est quelle heure le levée du soleil ? Je ne sais plus, 8h20. Pourquoi une heure avant ? De manière à profiter de toute la marée montante, au maximum de l'impact à 8h13 et puis jusqu'à 9h30, la fin vraiment des beaux impacts sur les maisons. Ce qui fait le charme de Saint-Malo, c'est que Saint-Malo est unique tout simplement. Il y a les brise-lames, il y a ces vagues qui viennent s'écraser sur les digas marées hautes. Donc là, c'est un petit peu général dans toute la Bretagne. C'est urbanisé devant et c'est un spot pour les photographes qui est mondialement connu. En arrivant, on ne se rend pas compte encore de l'événement qui nous attend. On voit les vagues qui commencent à taper sur le sillon. C'est vraiment trois quarts d'heure avant le début de la marée que là, ça va devenir apocalyptique avec vraiment des vagues qui s'envolent dans le ciel et des maisons qui parfois disparaissent même sous les vagues. En tant que photographe, c'est un peu sport. Heureusement, Hugo n'est pas très loin et nous guide en nous disant quelle route va être inondée, quelle rue on peut prendre. Alors bien sûr, il y a des précautions à prendre. Déjà respecter les consignes des forces de l'ordre et des municipalités qui eux connaissent bien le secteur. Il faut se rappeler qu'un mètre cube d'eau, c'est une tonne. Et quand c'est projeté en l'air et que parfois on a des vagues qui ont plusieurs mètres cubes, j'ai vu des voitures il y a quelques années qui ont été déplacées par des vagues. Il faut simplement se protéger et pas faire n'importe quoi. La tempête Carlotta et les grandes marées, c'est des choses que j'ai essayé d'anticiper afin de demander toutes les autorisations de survol de la ville de Saint-Malo en avance. Et ce qui va me permettre de pouvoir réaliser des images aériennes de ces grandes marées. Je fais décoller le drone et c'est à ce moment-là que je prends conscience de la puissance des éléments. En passant derrière les vagues, je les vois s'écraser sur les brise-lames et sur les maisons. Et ça, c'est des images qui vont me rester en mémoire. C'est une inaugure-lames et rassemble-lames et rassemble-lames. C'est une inaugure-lames et rassemble-lames. La principale difficulté dans la réalisation de ces images, c'est de pouvoir décoller tout en sécurité dans un environnement en agglomération, de lutter contre le vent et parfois même d'éviter les collisions avec les goélands. C'est vraiment ce qui rend ces prises de vue drones compliquées dans cet environnement de grandes marées, de pluie. On est loin d'être seul, il y a plein de personnes qui sont venues admirer ce spectacle. C'est un spectacle gratuit offert par la nature qui est vraiment fascinant à regarder et vraiment le terme de fascinant, c'est le mot qui restera de cette journée. Ce matin, c'était très favorable comme situation sur la chaussée du Sillon, qui habituellement n'est pas la plus exposée. Habituellement, le secteur le plus impacté à Saint-Malo, c'est le secteur de Rochebonne, très connu des photographes, là où le front de mer est le plus bas face aux vagues. Sauf qu'aujourd'hui, on était sous l'influence d'un vent d'ouest à ouest-nord-ouest et on avait une mer qui était très décomposée, des périodes de vagues très courtes, donc on avait une mer du vent. Dès que les éclairages publics vont s'éteindre, il y a moins d'impact visuel pour mes photos. C'est pour ça qu'on va, sur les conseils du Ghos, se déplacer à l'Épi. Ça y est, on est une heure après la marée haute. La mer commence à vraiment bien descendre, on va pouvoir avoir accès à certains endroits. Par contre, la pluie arrive. C'est un lieu assez accessible, depuis lequel on a la possibilité, au téléobjectif, d'écraser les plans, de voir les vagues en premier plan avec les maisons colorées à l'arrière-plan. La seule chose qui va manquer cette matinée de photographie, c'est la lumière, qu'on ne verra pas avant l'après-midi. On se trouve sur la plage du Sillon, qui est une des plus belles plages au monde, qui est parfois une plage très vaste, comme aujourd'hui, là on est à marée basse. Les paysages ont déjà totalement changé, on passe d'une vision apocalyptique, sous la pluie, avec des vagues fracassantes, après, deux, trois heures après, et la mer est déjà à plusieurs centaines de mètres, il fait grand beau, et là, il y a un monde fou sur la plage, et on sent que la vie a repris son cours. Les voitures de police sur le Sillon, tout gyrophares allumé, ont laissé place aux kitesurfeurs dans l'eau, aux familles qui se promènent sur la plage. Les brise-lames qu'on retrouvées sur la route sont maintenant à découvert. C'est impressionnant de marcher aux pieds, alors que quelques heures plus tôt, on les voyait disparaître sous les vagues. Et vraiment, c'est toute cette différence entre la marée haute et la marée basse qui fait tout le charme de Saint-Malo. Ça fait à peu près une quinzaine d'années que je viens voir les grandes marées à Saint-Malo, ça fait 13 ans que j'y vis. Il y a quelque chose qui ne change pas, c'est qu'on n'a jamais les mêmes lumières, on n'a jamais les mêmes conditions, on ne vit jamais la même marée, et on a surtout l'impression de vivre plusieurs journées dans la même journée, tant le paysage est changeant. Après, à long terme, effectivement, si le niveau marin augmente, on va avoir une augmentation de la fréquence de ces événements. Ça ne va pas se faire sur quelques années, ça va se faire sur plusieurs décennies. Et c'est plus les marées moyennes, les marées aux alentours de 90 ans qui pourront poser problème. Et la vérité, c'est qu'il va falloir des conditions de moins en moins exceptionnelles pour qu'on subisse un événement majeur. On a une épée de Damoclès au-dessus de la tête depuis des décennies, on sait qu'un jour, il y aura une conjonction terrible. Ça peut se produire dans un mois, comme ça peut se produire dans 300 ans. Photographier les grandes marées à Saint-Malo, c'est vraiment un régal parce que déjà, il y a le côté spectaculaire de la marée haute et puis il y a la marée basse qui, elle, se retire extrêmement loin et qui en fait laisse place à des reflets. C'est vraiment un terrain de jeu exceptionnel pour un photographe. C'est quelque chose qui me plaît, il y a un côté aventure et c'est vraiment ce que je recherche. Pour conclure cette vidéo en grande marée à Saint-Malo, je tiens à remercier Hugo qui nous a fait vivre cet événement pour toute son expertise au cœur de la tempête Carlotta et puis Owen et Enéour à la vidéo et au montage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada